dossier formation et ben voilà de quoi il faut qu'on parle on parle formation tout de suite et bien bonjour à tous vous êtes bien avec Erwann Garrel photographe aviateur vous avez remarqué que ça fait deux semaines que j'ai pas mis de vidéo je m'en excuse encore une fois décidément je vais pas me plaindre c'est simplement que j'ai un peu plus de travail que ce qui était prévu donc tant mieux pour moi c'est dommage pour les vidéos et donc ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer plusieurs petits vlogs et j'en aurai comme ça quelques-uns d'avance là cette semaine ce sera sur la formation la semaine prochaine c'est déjà prévu ce sera sur la réglementation drone sur la législation du drone donc si vous voulez faire du drone ou si vous en faites déjà vous vous posez des questions ça sera le bon moment de de regarder la vidéo donc ça sera la semaine prochaine et là on va parler de la formation alors ce qui m'a donné envie de parler de la formation c'est d'abord parce que moi j'en suis j'en donne quelques-unes surtout sur les bases de la photographie pour des passionnés des débutants des amateurs je fais et puis j'en suis également moi c'est je me forme plus que régulièrement donc on va parler de ça j'ai dû d'ailleurs en annuler quelques unes du fait que j'ai du boulot il n'y a pas que la vidéo qui a sauté il ya certaines formations aussi mais que je vais rattraper derrière la formation c'est pour qui c'est pourquoi et bien tous les photographes que ce soit des passionnés que ce soit des professionnels ont besoin de se former très régulièrement alors pour les passionnés ça va être quoi ça va être pour un débutant c'est d'apprendre les bases et puis après de progresser pour quelqu'un d'un petit peu plus expert ça va être de progresser d'apprendre des nouvelles pratiques ça va être aussi de se tenir à jour des nouveautés des nouveaux matériels des nouveaux logiciels puisque évidemment un logiciel comme lightroom par exemple et un de ceux dont on parle le plus c'est celui que moi j'utilise pour faire mes développements évolue lui déjà très régulièrement on a des mises à jour à peu près une fois par mois et à chaque fois il ya des nouvelles fonctionnalités donc on essaye de se tenir à jour de pour pouvoir utiliser au mieux le logiciel là pour les professionnels en plus de toute la partie photographie technique d'apprendre à faire du studio par exemple pour un photographe qui faisait pas de studio pour quelqu'un qui veut se mettre à faire du mariage des choses à savoir pour faire du mariage tout ça c'est une chose c'est la partie photographie mais à côté de ça un professionnel a besoin de se former sur tout ce qui est entreprise et oui parce que c'est pas le tout de faire des photos être un bon photographe c'est une bonne chose c'est même quand même capital mais on a besoin également de pouvoir vendre ses prestations de pouvoir gérer son entreprise donc on va apprendre la gestion va prendre la communication on va prendre la vente et toutes ces choses là sont des choses qui ne s'improvisent pas et si on essaie de les apprendre tout seul dans son coin ça risque d'être long et on risque de faire pas mal d'erreurs donc c'est très important de suivre des formations alors où est-ce qu'on peut suivre des formations alors pour la partie photographique de base donc celle qui est accessible aux particuliers aux passionnés la première chose où on va pouvoir apprendre des choses c'est dans les magazines là j'en avais un dans les mains les magazines on va pas forcément apprendre énormément de choses mais par contre ça va nous inciter à aller apprendre d'autres choses ça va nous informer sur les nouveautés sur les modes sur les techniques et après à nous d'aller chercher des informations qui peut plus complète toujours dans la partie lecture et bien évidemment on a les livres donc il ya largement une grosse bibliothèque sur la photographie que ce soit sur la technique de bas sur les techniques de base sur des choses qui sont quand même un petit peu plus évolué et après sur des choses très spécifiques on a tout ce qu'il faut dans les livres après les livres ça peut être fastidieux ça a des gros avantages on peut l'emmener partout ça consomme pas d'énergie vous partez au fin fond de la montagne si vous avez envie de lire c'est pas un souci une bougie ou alors vous couchez avec les poules et vous lisez quand il fait jour ça c'est quand même le plus vieux média du monde mais c'est quand même bien pratique il ya énormément de choses dedans après il ya une autre possibilité c'est toujours de la lecture c'est les blogs donc sur internet vous lisez vous prenez vous tapez sur sur notre cher google et vous allez à trouver tout ce qui concerne la partie que vous recherchez donc tapez réglages de base d'appareil photo vous allez trouver vraiment tout ce qu'il faut ça se lit il ya des gens qui préfèrent regarder après préfère pour guillemets le contact qu'on leur explique les choses donc pour ça il ya ce que vous êtes en train de faire maintenant regarder des vidéos alors regarder des vidéos donc sur youtube ou autre à travers des tutos et ben c'est une très bonne méthode il ya énormément de chaînes qui existent il y en a qui sont plus accessibles pour les amateurs les débutants il y en a d'autres qui vont être plus professionnels il y a des formations payantes en vidéo également donc en principe on a des tutos gratuits qui sont quand même qui restent même si sont très intéressants il ya énormément de choses à apprendre je vais pas dire le contraire parce que ce que je fais moi mais si on veut aller plus loin on peut aussi payer des formations vidéo qui au lieu d'être des formats de 10 15 minutes 20 minutes vont être des formats d'une heure par exemple et répartis sur plusieurs épisodes vous pouvez avoir 20 heures de formation par exemple et ensuite il ya les formations à proprement parler c'est à dire avec un photographe directement vous allez le rencontrer et vous allez passer une heure deux heures une demi journée une journée avec lui voire plusieurs jours que ce soit sur des en extérieur que ce soit dans des lieux de formation en fonction de du sujet que vous voulez apprendre ça c'est pour les particuliers ensuite pour les professionnels alors pour tout ce qui est photographie on a des on a des organismes de formation qui sont spécifiques qui vont nous apprendre tout ce qui concerne la photo donc ça va de la prise de vue gestion des lumières logiciels tout ce qui s'ensuit mais aussi des techniques de vente des choses comme ça et pour les parties plus générales de gestion d'entreprise eh ben on a aussi des formations moi je travaille avec la chambre des métiers de l'essone pour pas qu'à ivry pour pas les citer qui sont très compétents très sympa aussi donc c'est des formations qui sont pour les chefs d'entreprise prise en charge pour une grande partie et pour les parties professionnelles photographie il ya également des organismes qui peuvent être avec des prises en charge donc ça coûte même pas forcément cher je rappelle que quand on paye des charges en tant que photographe professionnel on a une partie formation donc on la paye autant en profiter derrière voilà je regarde si j'ai rien oublié donc c'était juste un aperçu donc pensez juste que la formation c'est il faut que soit permanent c'est à dire que essayer de régulièrement apprendre des nouvelles choses si vous avez des techniques qui vous intéressent ben n'hésitez pas à vous informer voir si vous pouvez suivre des formations à commencer par des tutos vidéo et puis après éventuellement aller plus loin voir des photographes qui donnent des formations moi j'en donne quelques unes vous pouvez me contacter éventuellement donc moi ce sera plus sur le portrait en extérieur par exemple ou la photo animalière la photo nature qui sont des choses que je fais moi en forme que je donne en formation et puis ben n'hésitez pas formez vous tout le temps c'est ça qui est le la meilleure des choses pour faire un parallèle en aéronautique quelqu'un qui arrête de se former c'est il faut qu'il arrête de voler parce que il va il sera plus haut niveau sert qu'on tout ce qu'on a appris au bout d'un moment le père sert que le fait de se former c'est pas seulement apprendre des nouvelles choses c'est aussi consolider nos connaissances voilà et ben je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur la législation drone n'hésitez pas à me poser des questions à me laisser des commentaires un petit pouce bleu et va également ça fait toujours plaisir et puis en plus là de donc du prochain vlog sur la législation drone je vous reposte très rapidement un tuto sur la technique à très bientôt see you 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 you